Pour être tout à fait honnête, j'ai le sentiment d'être face à trois solistes, à trois solistes extraordinaires qui nous ont offerts ce matin avec d'autres. Dieu merci, les autres ne nous rejoignent pas. Qui nous ont offerts ce matin des pièces d'une intensité, d'une virtuosité fabuleuse, fantastique. Et moi, devant eux, de devoir tenir, comme dans les cauchemars, le rôle de chef d'orchestre, alors que je n'ai pas la moindre notion de la direction d'orchestre. C'est rude, d'autant plus que la partition est pour moi indéchiffrable, puisqu'il s'agira de parler de la grâce chez Georges Bernanos. Et je vous dis quand même, la suite de l'intitulé est prévue dans vos programmes, mais que sans concile, sans nécessité de se réunir en concile, nous avons un peu tronqué. Donc l'intitulé que vous avez sur votre programme, c'est la grâce chez Bernanos, une attitude pascalienne. Nous avons mis, mais provisoirement, temporairement, Pascal, un truc de parenthèse. Nous avons déjà fort à faire avec Bernanos tout seul. Je vous présente, mais vous les avez déjà entendus, donc c'est une présentation presque inutile, Sylvie Germain, qui est écrivaine, philosophe, essayiste. Son premier livre, il a été publié en 1985, le livre des nuits, premier roman chez Gallimard, qui a reçu un nombre incalculable de prix, six au moins, dont celui du livre Insolite, Jour de colère, Préfémina en 1989, et puis je ne citerai pas tous les titres, je vais sauter à Magnus en 2005, Goncourt des lycéens, Le vent reprend ses tours en 2019, Brève de solitude en 2021, chez Albain Michel, et là je fais une petite parenthèse publicitaire, livre que nous avons enregistré dans la collection que j'ai le plaisir de diriger aux éditions des femmes. Donc, Brève de solitude, ce magnifique roman en forme de nouvelle, existe aussi un livre audio. François Angelier, au nom prédestiné. Qui connaît tout, des hiérarchies, des anges, des archanges, et même des anges déchus. Non, 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 non. En revanche, ça vient de sonore de cloche. Oui, je l'ai déjà entendu. Mais enfin, chacun fait ce qu'il veut des étymologies, donc. Et vous le connaissez peut-être, enfin même sûrement, comme producteur célèbre de la célèbre émission Mauvais Genre, sur France Culture, mais un aspect peut-être que les auditeurs connaissent moins, c'est parce que tant qu'il parle de cinémagore, de science-fiction, Mauvais Genre, ça va. Mais là, quand on découvre qu'il a écrit sur Ernest Elot, qu'il connaît par cœur, Léon Blois, et vous en avez vu un essai ce matin. Et en plus, hier, juste hier, est sortie sa biographie de Georges Bernanos, que j'ai ici en version épreuve, donc beaucoup moins jolie, parce qu'il n'y a pas la magnifique photo de Georges Bernanos. Bernanos, la colère et la grâce, et c'est aux éditions du Seuil, c'est une somme absolument extraordinaire, et je prédis un prix à François Angélier. Merci. Pour le moins, c'est lui de la biographie. Donc, et Jean Birbaum, j'avais failli vraiment effacer, là, 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 journaliste, directeur du Monde des livres depuis 2011, et auteur de Leur jeunesse et la nôtre, L'espérance révolutionnaire au fil des générations, Un silence religieux, dont tu as parlé un peu ce matin, La gauche face au djihadisme, c'était en 2016, aux éditions du Seuil, il avait reçu le prix aujourd'hui, livre absolument, absolument, enfin, je vais utiliser un adjectif que je n'aime pas, mais incontournable, pour penser, justement, ce qui est en pensée, aujourd'hui, dans les médias, en particulier. La religion des faibles, c'est que le djihadisme dit de nous, prix Montaigne 2018, et plus récemment, Le courage de la nuance, qui est là, et qui est encore un livre salutaire, dans la mesure où Jean Birbaum nous montre, à travers des exemples d'écrivains, de philosophes, ou de personnages comme Germaine Tillon, Anna Arendt, George Orwell, Camus et Bernanos, la radicalité qui consiste aujourd'hui à faire usage de la nuance. Alors, donc, avec tout ça, jusque-là, ce n'était pas difficile, mais là, la question de la grâce. Alors, je vais vous donner tout de suite la parole, mais la grâce, c'est le plus grand mystère, sans doute, de la religion chrétienne, et résumer des siècles de controverses, de diatribes, de déchirements, en une vue cavalière, je ne peux pas dire cavalière, c'est vraiment une mission presque impossible, je vais essayer, mais d'abord, une citation de Bernanos, qui conforte ce que je viens de dire, « La grâce est une inconnue, par quoi le calcul des réalistes est toujours faussé. » Alors, Pascal, mathématicien, s'y est essayé à ce calcul, et il a écrit ces fameux écrits sur la grâce. Mais voilà, un premier tour, juste pour, comment dire, on commence ? Ah non, il faut connaître la limite. Oui, la colère et la grâce. Sinon, j'y vais de ma vue cavalière, de la controverse autour de la grâce. Ah bon, on ne va pas résumer tous les débats sur la grâce, de Saint-Augustin jusqu'à Bernanos, quand même. Non, non, c'est... La grâce, selon Bernanos, je pense qu'il y a déjà une première réponse célèbre à la fin du journal d'un curé de campagne. La grâce serait de s'oublier, c'est-à-dire arriver à ce degré de... pas de dissolution, comme M. Wynne, mais de perte de soi, de perte du sujet en Dieu, selon un mode que l'on ignore totalement, parce que c'est le projet de Bernanos quand il fait journal d'un curé de campagne. Il dit, je vais mettre en scène la vie d'un jeune prêtre qui, dans sa première paroisse, se démène comme un beau diable, j'adore l'expression, je ne sais pas si c'est la bonne, essaie véritablement d'agir dans tous les sens possibles, échoue dans tout ce qu'il tente, ou presque, et puis en définitive, malgré cet échec, et peut-être même par cet échec, au travers de ces échecs, de ce qui lui apparaît, ou de ce qui nous apparaît comme des échecs, réalise sa forme de sainteté, et atteint la grâce de Dieu, justement. Donc je pense que chez Bernanos, il y a cette idée que l'on s'achemine, qu'un croyant catholique s'achemine vers la grâce, sans vraiment savoir ce qu'il fait, est en dehors de toute discipline, de toute rhétorique, et de toute assesse programmatique, si j'ose dire. J'en veux, pour exemple, le regard qu'il a toujours un peu porté sur les moines, malgré qu'il ait eu deux moines importants dans sa vie, Don Besse, qui était un des penseurs de l'action française, et puis Don Gordon, l'un étant un des maîtres à penser de l'action française, lui étant un converti juif autrichien réfugié au Brésil, donc ça montre bien aussi l'évolution de Bernanos, j'aime bien ses deux figures monastiques, il a toujours eu une sorte de défiance et d'agacement à l'égard de, je dirais, de la condition monastique. C'est visible, bien sûr, dans le discours du courant de Torcy, du journal d'accuré de campagne, alors pas dans le dialogue des carmélites, bien évidemment, mais dans cette idée du maître intérieur, des gens qui sont dans une sorte de monde un peu reclus, en clos, à l'intérieur duquel on concocte, d'une certaine façon, son propre cheminement intérieur, au sein d'une règle préétablie. Là, il y a quelque chose qui, visiblement, ne colle pas avec ce que veut Bernanos, c'est l'idée qu'il se fait d'un trajet vers la grâce. Et quand on voit ceux dont il fait des figures de grâce, l'abbé Chevance, une espèce de curé complètement à la masse, qu'on commence par nommer dans un village de campagne, où alors il se livre à des exorcismes, il scandalise absolument la bourgeoisie républicaine et les croyants frileux avec toutes les pratiques qui aboutissent à son exclusion. Puis après, il devient une sorte d'éboueur spirituel dans une paroisse parisienne. On lui confie tout ce dont les autres confesseurs un peu plus chics ne veulent pas, et qui finit par lui faire la grande rencontre qu'est celle de l'abbé Sénabre, face auquel il y a une espèce de face-à-face redoutable. Et sa mort, veillée par Chantal de Clergerie, sera quelque chose d'extraordinaire. Là aussi, ce n'est pas quelqu'un qui conçoit très nettement ce qu'il fait et comment il agit en fonction de la grâce. Je pense qu'il y a ça chez Bernanos. Même Chantal de Clergerie, ce n'est pas non plus quelqu'un qui est, d'une certaine façon, une figure monastique, quelqu'un qui gradue, qui médite, et qui calcule son trajet spirituel. Elle est en proie à des élans, à des bouffées d'extase, qui la renversent au pied du gouffre de lumière. Moi, je pense que la première chose à voir, c'est la manière dont les personnages qui entrent en état de grâce, la manière dont ils y entrent. C'est-à-dire une façon totalement anormale par rapport à ce qui est envisagé du trajet spirituel et une façon presque par moments aberrante. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette espèce de voie sauvage qui amène le croyant vers la grâce. Jean. Je reprends juste le temps que tu prennes ton micro. La citation à laquelle faisait allusion François dans le journal d'un curé de campagne, « Il est plus facile que l'on croit de se haïr, la grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort à nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrant de Jésus-Christ. » Donc, sur cette entrée aberrante des personnages de Bernanos dans la grâce, qui est toujours d'ailleurs non seulement imperscrutable, mais incertaine. Moi, je trouve ça très beau ce qu'a dit François et je me reconnais complètement là-dedans. Enfin, je me reconnais, j'aime ce qu'il a dit parce que quand il parle de voie sauvage, c'est vrai que c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un parcours qui est une espèce de dialectique, on ne sait pas, c'est bordélique, on ne sait pas du tout, mais en tout cas, la grâce, elle n'est pas donnée comme ça. Et c'est vrai qu'il y a... Moi, c'est la première chose que je voulais dire. Vous savez, il y a une formule qu'on cite souvent en rapport avec Bernanos, c'est « Tout est grâce. » « Tout est grâce. » Et moi, le « Tout est grâce » pour le coup, suscite chez moi une sorte de mouvement de recul, sans doute complètement irrationnel et un peu cheap, un peu pas très argumenté. Mais c'est vrai que le côté « Tout est grâce » ne m'attire pas du tout. C'est-à-dire... C'est trop ? C'est trop vague ? Si « Tout est grâce », rien n'est grâce. Et surtout, tout ce que j'ai dit ce matin n'a aucun intérêt. Peut-être d'ailleurs que ça n'a aucun intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, j'ai essayé de montrer pendant un trop long moment, bien sûr, qu'il y avait chez Bernanos une opposition comme ça du médiocre qui rampe, qui est incapable de se tenir debout, de faire face, d'admettre sa propre servilité, de regarder en face la vérité, et de l'homme ou de la femme libre qui, au contraire, regarde les choses et a le courage de voir ce qu'il voit et de le nommer, etc. se face à face avec le mal. Je ne vais pas reprendre tout ça. Et si tout est grâce, mais là, c'est sans doute aussi un truc culturel et à ce moment-là, ça me fait penser à ces évangélistes très sympathiques que vous croisez dans certains quartiers de villes américaines où ils vous sautent dessus en disant « Mais tu connais la bonne nouvelle ! Tu es sauvé ! » Jésus-Thème ! Jésus-Thème ! Il vous dit ça à vous, il vous dit à un milliardaire juste après, à un clochard encore après, etc. Et si tout est grâce, c'est vrai que là, je caricature un peu, mais l'idée qu'on puisse mettre Bernanos dans la filiation d'une conception de la grâce qui serait que chacun et chacune seraient sauvés en dehors de tout lien terrestre et en dehors de tout comportement, etc. Bien sûr, pour moi, alors là, ça me met, pour reprendre le titre, de François, en colère. Noyer Bernanos dans cette grâce-là me mettrait en colère puisque faire front, se jeter en avant, à quoi bon se jeter en avant comme le dit Bernanos dans une forme d'héroïsme, du doute, de l'incertitude et de la remise en cause de soi. Vous voyez, dans mon livre, je compare des choses. Je parlais ce matin de la franchise hardie presque désespérée de Bernanos. La franchise hardie presque désespérée. Et je mets en rapport ça avec une autre phrase qui me bouleverse d'Anna Arendt qui parle à propos des réfugiés dont elle était. Elle dit que ce qui dominait chez eux c'était un optimisme forcené voisin du désespoir. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir les deux citations mais moi je les mets en rapport comme chez un psychanalyste quand vous vous associez sauvagement. Et Anna Arendt, on lui a beaucoup reproché de rire, vous savez, de rire à propos de Heichmann, un des plus grands criminels nazis qui a participé à l'extermination de millions de gens. Et elle dit, mais voilà, ce qu'elle dit de Heichmann rentre complètement dans ce que Bernanos dit de la bêtise. C'est-à-dire qu'elle dit Heichmann, il n'est pas du tout bête au sens où il serait ignorant ou il serait débile ou incapable de... Non, il peut être très brillant tout ce qu'on veut mais sa médiocrité et Bernanos aurait pu le dire avec ses mots à lui, sa médiocrité à Heichmann dit-elle, vient du fait qu'il est incapable de dire une phrase qui ne soit pas un cliché. Il colle à ses propres préjugés et sa connerie donc n'est pas... C'est ça. Et donc ce que je veux dire c'est que l'idée à nouveau que Heichmann puisse... Et donc elle en rit et son rire à elle c'est un courage justement que ça fait partie d'aller derrière. Chez Bernanos le rire est évidemment aussi tout à fait central et donc l'idée à nouveau si on prend ou Bernanos ou l'idée que quelqu'un que les hommes les plus médiocres et les plus cruels qui jouissent du mal et de l'acharnement sur les corps dans l'oeuvre de Bernanos ou Heichmann dans l'oeuvre d'Anna Haren que ces gens-là puissent être pris aussi dans un élan qui serait celui de la grâce me mettrait un peu en colère. Vous savez, il y a cette phrase dans la joie que j'ai beaucoup citée ce matin on ne parle pas debout à des gens couchés qui se redressent se voient seuls tout à coup. Voilà. Que les gens couchés puissent être noyés dans le même bain de la grâce que les gens debout me sembleraient... Mais je suis sûr que comme l'a dit François, Bernanos ne mange pas de cette grâce-là. Alors, tout à l'heure avec Sylvie on était dehors en train de fumer une cigarette et on essayait vaguement de prévoir... Ce qui vous exclut automatiquement de la grâce. Oui, aux yeux de certains sûrement. Et je disais à Sylvie l'une des questions que j'aimerais aborder dans cette rencontre et ce n'est pas je pense une question rhétorique c'est pourquoi avoir choisi la fiction pour parler de Dieu pour parler plus précisément du mystère de la grâce du mal de la grâce du salut parce que Bernanos est venu tard au roman il a écrit on le sait on l'a entendu beaucoup d'essais de pamphlets il aurait pu choisir une autre forme d'écriture mais c'est précisément la fiction dans laquelle presque ce mystère de la grâce est incarné dans des personnages qui agissent à leur insu suivant peut-être des questions théologiques dont ils ignorent et ils ignorent tout. Pourquoi la fiction ? Je ne vais pas y répondre tout de suite parce que je suis intriguée par ce que vous avez dit au sujet de tout est grâce c'est vrai que dire comme ça tout est grâce ça ne ressemble plus à rien mais ce n'est pas une définition de la grâce pour le coup il faut l'articuler avec une autre phrase célèbre qui vient d'ailleurs aussi de Thérèse de Lisieux la grâce c'est de s'oublier et on ne peut dire tout est grâce qu'à l'extrême fin d'une vie ce n'est pas au début d'une vie ou au milieu d'une vie qu'on va dire tout est grâce devant le malheur du monde l'injustice flagrante qui ne peut que donner une sainte colère ça d'ailleurs la sainte colère il l'a connu toute sa vie donc le tout est grâce serait insupportable si on le met comme voilà la grâce tout est grâce ça ne ressemble à rien c'est un mot ou quelque chose que ne peut dire qu'un saint à l'instant de passer de ce monde à on ne sait pas parce qu'à quelqu'un qui est arrivé dans ce décantage dont je parlais à propos de la pièce Les dialogues des carmélites l'autre qui était dans cette peur cette peur cette angoisse panique c'est quand elle est évidée j'en reviens même plus sur le mystère de la substitution totalement évidée de tout vidée de tout dans l'oubline elle-même dans une sorte elle a été comme vraiment la délivrance au sens d'accouchement et au sens d'être délivrée d'un emprisonnement etc où elle peut s'avancer il y a une sorte de traversée c'est une sorte de comme un flux comme ça de lumière donc voilà le tout est grâce je crois qu'on ne peut pas le balancer tout seul comme une formule qui serait sinon vous l'avez bien souligné insupportable il faut l'articuler à autre chose et on ne peut murmurer ça que pour soi seul quelle extrême fin d'une vie alors l'autre question et puis après hop ça me semble normal qu'on passe par la fiction finalement pour parler du mystère du bien parce qu'il y a un mystère du bien il n'est pas que le mystère du mal le bien est un mystère aussi pour parler du mystère de la grâce c'est comme pour parler du mystère du mal il faut souvent en passer justement par la fiction ça a été le grand problème de certains qui ont rescapé de la Shoah comment on parlait il y a eu énormément de textes d'historiens de relations de documents et évidemment c'est indispensable mais à la limite un témoignage sec comme ça fait presque laisse à l'extérieur le lecteur il y a quelque chose de glaçant quand il passe par la fiction tout dépend bien sûr de la qualité de la fiction il faut qu'elle soit sans complaisance mais je pense à ce que disait par exemple Georges Semprin dans un de ses plus beaux livres qui est l'écriture ou la vie il parle de ça et beaucoup d'auteurs ont parlé de ça et ils sont passés finalement par la fiction pour pouvoir essayer de rendre sensible parce que c'est un tel défi à notre raison l'intelligence c'est encore d'un autre ordre mais c'est un tel défi cet excès du mal défi humilie meurtrie tellement violemment la raison elle la met à bas donc un texte qui se voudrait ou un témoignage un essai etc pour essayer de nous expliquer ça rationnellement on ne peut pas et le faire passer par la sensibilité donc parfois un film un tableau je pense soudain des tableaux de Zoran Mouzic ou d'autres ou pour le mystère de la grâce sur un autre plan à Frangelico en général vous voyez c'est des peintres où il y a beaucoup quand même de vide et il y a quelque chose qui est suggéré beaucoup de vide autour et c'est ça qui permet je crois de redonner une sorte de rééquilibrage entre une raison qui est humiliée pulvérisée mise à mal et une sensibilité qui fait qu'on pressent quelque chose et je pense qu'un homme comme Bernanos pour pouvoir parler de la grâce il fallait qu'il en passe qu'il la suggère qu'il la laisse deviner qu'il la laisse comme on dit vous savez d'une odeur qui va émaner par la fiction d'ailleurs il disait dans l'entretien célèbre je ne sais pas si c'est l'un des entretiens avec Frédéric Lefebvre en 26 il faut rendre le plus sensible possible le tragique mystère du salut et donc effectivement ce n'est pas une question de connaissance mais d'expérience François est-ce que tu veux poursuivre sur la lignée du vide ça m'intéresse bien cette idée de pourquoi choisir la fiction pour témoigner de la grâce là il y a plusieurs aspects à mon avis important ce que je cite dans ma biographie c'est la fameuse phrase d'Adorno écrire de la poésie après Auschwitz c'est une barbarie je cite approximativement oui on l'a toujours cité approximativement voilà j'ai la phrase c'est vrai lui-même le déplorait je ne sais plus quelle est l'exacte formulation et je pense que Bernardo s'est posé exactement la même question 30 ans avant faire de la littéra écrire un roman ou écrire après Verdun c'est à dire que les combats majeurs de la première guerre mondiale qui ont été une révélation pour toute l'humanité et notamment l'humanité européenne et tout particulièrement pour tous ceux qui sont combattus et qui sont morts a été la révélation d'une sorte de changement ontologique de l'histoire et Bernanos en parle d'ailleurs dans des lettres qu'il écrit à ce moment donc il y a quelque chose il y a eu une mutation monstrueuse qui s'est passée au coeur de l'histoire humaine et après cela si on l'a vu si on en a eu conscience on ne peut pas continuer à faire de la littérature comme on en faisait à la belle époque il faut trouver quelque chose qui prenne en compte cette mutation cette révolution fondamentale et y réponde dans la mesure du possible bon ça c'est une première chose la deuxième chose c'est le rapport de Bernanos au langage il considère que les mots dont nous nous servons tous les jours sont un don de Dieu et que ces mots donnés par Dieu sont par la même sacrés et ont une valeur sacrée notamment les grands mots la sainteté l'héroïsme le courage la souffrance etc et qu'il a assisté pendant qu'il était soldat et qu'il voyait les gens du derrière je le cite opérer à l'arrière à une sorte de profanation généralisée de la langue française par la propagande et par je dirais tout ce qui s'est la jactance effroyable jactance qui s'est organisée à la fois dans la presse dans la bouche des hommes politiques et chez certains écrivains autour de la première guerre mondiale autour de la vie comme ça pendant la guerre et donc après le but le but de Bernanos quand il arrive à 36 ans enfin il n'y a pas 36 ans mais en 1919 quand il sent qu'il est un homme un un homme qui est voué à l'écriture qu'il est un vocatus un appelé un appelé à écrire et quand il pense également il le dira plus tard si le bon Dieu met une plume en main c'est pas pour rigoler avec phrase quand même qui résume bien la situation la question de Bernanos c'est comment moi qui suis totalement démuni vais-je pouvoir avec mes faibles moyens opérer la rédemption rédimée la rédemption de la langue française donc alors il a cherché j'imagine qu'il a beaucoup et il s'est rendu compte que tenter d'approcher la grâce c'est à dire le trajet intérieur d'un homme en chemin vers la sainteté même si c'est de façon assez complexe confuse embrouillée tout ce qu'on veut on l'a dit ce matin très bien très très bien ça reste quand même l'unique solution c'est à dire qu'il voulait balancer il l'a expliqué balancer un saint justement en plein milieu comme une espèce de coup de pistolet pendant un concert il y avait une sorte de ronron une sorte de grand concert où en 1919 tout le monde était redevenu bien ami et où les affaires reprenaient et où la politique recommençait le but de ce roman qui viendra quand même il faut le dire cette année à écrire et qui ne paraît qu'en 1926 donc bien après c'est justement ça c'est d'accomplir la rédemption de la langue au travers de la description d'un trajet vers la grâce ou d'un trajet ou d'un homme en proie à la grâce donc je pense qu'il pouvait à l'époque ne pas faire autrement il n'y avait pas capacité à trouver autre chose qu'un roman et à une espèce d'exercice d'agiographie romanesque entre guillemets parce que c'est pas un saint au sens bon c'était l'unique solution donc je crois qu'il aurait pu effectivement parler de sa guerre beaucoup l'ont fait Jünger et autres il aurait pu méditer sur la guerre mais c'était pas visiblement ce qui pour lui qui était encore un romancier véritablement en germe c'était la souffrance de travailler avec des moyens qui étaient encore en germe sur cette rédemption de la langue qui était à mon avis le seul moyen d'accompagner cette réflexion sur la grâce il y a aussi une forme de douleur s'il a choisi la fiction c'est parce qu'il n'était pas prêt encore pour la fiction et c'est qu'il était sûr de trouver dans l'accouchement d'une fiction une espèce d'effort intérieur quasi insupportable qui justement l'approchait de la quête de la grâce oui ça m'inspire beaucoup je trouve ça très beau ce qu'ont dit Sylvie Germain et François Rangelis sur ce thème c'est vrai qu'il y a un passage que j'aime beaucoup parce que sur cette question du lien entre un chemin vers la grâce et le sauvetage de la langue il y a des choses très belles vous savez que Bernanos dit à un moment donné nous referons des mots libres pour des hommes libres et il dit aussi il a une grande conscience et c'est là que la littérature intervient il a une grande conscience de la fragilité des mots et du fait que la littérature flirte toujours avec le mensonge que le vrai flirte avec le faux le bien avec le mal le diable avec Dieu et inversement et donc il dit un mot ne peut pas se défendre il dit évidemment un mot ne peut pas se défendre tout seul un mot ne peut pas se défendre tout seul c'est à dire que la littérature l'écrivain il est aussi là ou elle est aussi là pour venir sauver les mots et il y a un passage que je trouve magnifique où il se compare à une vieille servante qui raccommode la langue comme on raccommode des vieilles chaussettes une raveau deuse une raveau deuse c'est un passage où il dit il y a une servante qui servait des gens qui sont partis ils ont laissé la maison et puis elle est restée elle et puis les nouveaux propriétaires font n'importe quoi et elle elle reste et elle continue à raccommoder les chaussettes et il se décrit lui même comme une vieille servante comme si en fait la tâche principale c'est pas un grand truc politique théorique etc c'est effectivement de raccommoder un à un les mots de la langue pour avec la conviction qu'il n'y a pas de grâce possible il n'y a pas d'espérance radicale possible s'il n'y a pas une langue soustraite au mal et soustraite plutôt au démon ce qui fait que on retombe sur cette dialectique parce que dans la grâce il y a une espèce de dialectique chrétienne à laquelle je saisis d'ailleurs c'est sans doute pas grand chose mais vous voyez par exemple il y a cette on pourrait comparer à la figure de la vieille taupe vous savez chez Hegel et chez Marx où à chaque fois où Hegel dit que voilà finalement il y a un truc souterrain qui se passe et même à travers les événements les plus épouvantables des guerres en fait en dessous souterrainement il y a la taupe de l'histoire qui creuse et Marx revient on récupère cette image de la vieille taupe et pour lui la taupe c'est la révolution donc voilà à travers telle guerre en fait quoi qu'il arrive en dernière instance la révolution et le socialisme vont triompher et la taupe de la révolution aura et donc il dit bien joué vieille taupe bien joué et bien il y a toujours dans une certaine dialectique chrétienne de la grâce parfois ces sentiments comme ça d'un creusement souterrain etc et quelque part on a l'impression chez Bernanos que pour que la taupe de la grâce fasse bien son boulot et creuse bien et bien il faut d'abord qu'elle soit escortée par des écrivains qui à travers la fiction et bien comme je disais ce matin nomme le mal mieux que d'autres nomme le mal et affronte le mal pas forcément pour le surmonter mais en tout cas au moins pour le nommer et dire voilà le mal il est là et on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là et puis aussi pour faire en sorte que la langue soit soustraite à ceux qui mettent le sang qui la mettent sans dessus dessous voilà oui remettre donc la langue à la forge disait Bernanos arracher la langue des mains du diable et voilà mais et tu disais Jean donc nommé le mal mais le romancier Bernanos qui s'attaque au mystère du salut et au drame enfin l'exploration de l'âme humaine est aussi celui qui doit inventer la langue du mal qui doit faire parler le mal alors d'abord sur ce lien absolument intrinsèque entre la grâce et le mal je voudrais juste vous citer cette phrase c'est toujours dans l'interview avec Frédéric Lefebvre et Bernanos dit le romancier a tout à perdre en écartant de son oeuvre le diable et Dieu ce sont des personnages indispensables il est vrai que le naturalisme avait contourné la difficulté il changeait l'homme en bête et puis un peu plus loin le roman moderne manque de Dieu mais le diable lui manque aussi je conçois qu'un matérialiste n'aime pas entendre parler de Satan puisqu'il ne veut voir dans la vie intérieure qu'un mort ne chante de bataille des instincts mais le diable introduit il est difficile de se passer de la grâce pour expliquer l'homme donc c'est ce lien si on parle de la grâce on parle forcément du mal et si on introduit le mal forcément l'écrivain chrétien Bernanos doit introduire la grâce mais par rapport justement à comment faire parler le mal quelle langue donner au mal en préparant cette table ronde il m'est venu à tête un passage de l'enfer de Dante et c'est au champ 27 et le personnage c'est un personnage historique qui se trouve en enfer il s'appelle Guido da Montefeltro et au moment de son trépas Saint François vient chercher son âme pour la sauver et à ce moment là un chérubin noir donc le démon arrive et il lui dispute cette âme avec des arguments qui sont des arguments extrêmement étayés et le diable voyant la surprise de Guido da Montefeltro qui ne sait pas s'il va être voué au Gémonie ou aller au paradis le diable le regarde d'un ton très ironique lui dit ah tu n'en pensais qu'il y a l'œil qu'il faut aussi peut-être ne pensais-tu pas que j'étais logicien c'est-à-dire donc c'est 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 un des exemples là d'un démon logicien très très presque casuistique son langage mais dans par exemple dans la rencontre de Donisson avec le maquignon dans dans cette manière qu'a ce diable cette incarnation du démon comment vous vous entendez cette cette langue et tout ce qui est autour de cette langue moi ce qui m'intéresse surtout dans la manière que Bernano se fait parler le diable quand on sait la manière dont il écrivait alors peut-être pas au début il écrivait dans les cafés il a toujours écrit dans les cafés il écrivait dans les trains c'est ce qu'il dit il y a des de même que les manuscrits d'Huisman sont en tête du ministère de l'intérieur où il était chef de service les manuscrits des romans de Bernano sont en tête de la compagnie La Nationale où il était inspecteur pour les régions de l'Est donc il écrivait dans les trains il écrivait dans des hôtels il écrivait dans des cafés mais la la manière d'écrire Bernano telle qu'il dont il témoigne dans des lettres à sa soeur d'ailleurs c'est une véritable transe c'est-à-dire une capacité de descendre en soi-même et d'aller chercher les mots dans une sorte de matière noire qui alors là Freud dans une espèce de matière noire à la fois affective psychique mystique aux confins de soi-même en apnée comme ça dans une véritable d'outre-fond de soi d'aller trouver les mots ou d'aller trouver quelque chose une manière de toucher quelque chose d'essentiel donc quand c'est la grâce on peut imaginer la prière l'oraison quelque chose mais quand c'est le mal ça voudrait donc dire que le romancier catholique le croyant catholique s'aventure en lui-même aux limites de la conscience du mal et d'une certaine intériorisation de la figure du mal donc effectivement ça moi ça m'intéresse beaucoup notamment alors évidemment il y a le premier diable le plus célèbre mais ça c'est chez les bernanosiens c'est un thème fréquent qu'on a fréquemment analysé le changement de la figure du mal chez bernanos le premier c'est un diable qui regarde quand même vers l'arrière c'est un diable qui hérite du diable malicieux séducteur méphistophélique des 18ème et 19ème siècle le maquignon on sait très bien que c'est un métier où le langage est essentiel savoir vendre une bête acheter une bête discuter le prix d'une bête le langage commercial le langage des tractations avec les paysans c'est évident que c'est important donc là on a déjà encore ce diable de l'ancien puis qui brusquement s'énerve un peu et dit bon allez oui c'est moi effectivement et il rentre dans son rôle et là il déploie tout un tas de sortilèges et tout un tas d'agressions comme ça intérieures contre le donissant mais je pense que là encore on a un diable qui se donne en spectacle qui offre une visibilité terrible alors le deuxième ce serait évidemment l'abbé Sénabre dans la posture là c'est le contraire puisque c'est c'est pas un diable qui se manifeste en tant que tel avec des escalités c'est le vide c'est le vide de la foi qui est central et autour duquel s'organise une formidable intelligence mécanique intellectuelle c'est une espèce de froid central et un soleil mort c'est un peu ça Sénabre et là moi je trouve que les choses changent complètement puisque Sénabre c'est l'intelligence dépourvue de charité c'est la curiosité c'est à dire l'intelligence sans charité et on parlait ce matin avec Mathieu Larnaud dit du silence je trouve qu'il y a le silence comme au-delà du langage donc comme sérénité supérieure forme de sainteté mais il y a quand même un moment de silence maléfique absolument génial chez Bernanos mais qui est une grâce à l'envers qui est de la grâce en creux c'est qu'en Pernichon c'est le début de l'imposture à lisez ça vous mettez la trouille au début Pernichon qui est un publiciste catholique qui est à genoux devant l'abbé Sénabre et qui effectue une sorte de confession mécanique qui fait tout le temps la même confession il doit répéter tout le temps les mêmes péchés et il expédie sa confession et d'habitude l'abbé Sénabre lui dit ok c'est bon hop rigotez absolvo et là l'abbé Sénabre ne dit rien alors Pernichon est là il attend le ego t'absolvo silence et le silence là c'est le silence glacial du mal l'abbé Sénabre ne dit rien Pernichon relève la tête en disant bon bah alors ça vient là l'absolution et l'autre le regarde avec le regard un espèce de laser comme ça il le scrute dans un regard d'une intelligence redoutable dépourvue de charité donc là je crois qu'on a une deuxième incarnation du mal qui est justement là c'est l'absence de grâce absolue c'est l'intelligence qui s'est organisée autour du vide de la foi et puis le dernier c'est M. Wynne alors M. Wynne c'est par-delà tout donc c'est c'est le mal Dieu est mort et le diable déprime c'est ce que les moines appellent l'acédie c'est une espèce de moment où bon le diable s'ennuie le diable déprime et il va se suicider enfin c'est ça donc ça c'est encore autre chose mais voilà c'est cette espèce de comment organiser comment arriver à atteindre en soi des couches psychiques spirituelles où on arrive à donner mot à tout cela et alors on reviendra sur cette question de la langue qui doit expérimenter qui doit donner à ressentir quelque chose d'inconnu je crois c'est Malraux dans sa préface journal d'un curé de campagne qui parle de Bernanos comme d'un maître du fantastique c'est à dire qu'il doit il doit inventer quelque chose pour transmettre une expérience ici celle de la confrontation avec le mal ou celle de cette grâce qui arrive à l'improviste et qui n'est peut-être pas toujours reconnue mais il doit inventer quelque chose pour dire donc cette expérience je m'adresse je m'adresse à Sylvie je m'adresse à Sylvie parce que qui avait déjà posé son micro en pensant être tranquille non mais si je m'adresse à Sylvie Germain c'est parce que c'est la toutes les cinq minutes il y a un terreau surprise c'est parce que dans 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 ses romans mais aussi dans les essais etc la question justement d'être présent parce que quelque chose enfin le présent du présent le don peut arriver à tout moment et que ce don on l'appelle la grâce ou on l'appelle simplement une épiphanie donc je m'adresse à toi Sylvie parce qu'il me semble que tu connais quand même un bout de ce que signifie approcher approcher de ces moments tu veux un exemple précis oui par exemple dans Bref de solitude il y a un chapitre qui s'appelle Bobby ah oui bon et bon il y a quand même un lien tout extérieur mais on est dans une église une jeune fille qui est un point désespoir d'amour entre comme ça sans aucune raison et là elle rencontre une espèce de clocharde bizarre avec un caddie rempli de chiffon de toute chose et cette jeune fille voit la clocharde chipper un bouquet de fleurs devant la statue de Sainte Thérèse de Lisieux bon c'est un peu tiré par les cheveux mais Sainte Thérèse de Lisieux il y a plein de gens dans les églises qui piquent des non non c'est moi je dis le rapport de ma part mais là où je voulais arriver c'est que cette rencontre je ne sais pas si c'est de l'ordre d'une intervention de la grâce moi c'est comme ça que je l'ai lu mais fait que le que cette jeune fille dévie du désespoir qui était le sien alors je ne sais pas si si on peut appeler ce qui se passe dans ce chapitre est-ce que c'est la grâce alors on en revient toujours à la comment nommer les mots ou définir les mots comme on dit un état de grâce un moment de grâce voilà il peut y avoir ce que nous a raconté Jean-Marie tout à l'heure le fait d'arriver ce cimetière ne sachant pas du tout que Bernano c'était là c'est vrai que c'est assez étonnant c'est presque comme un on pourrait appeler ça un moment de grâce c'est des signes on en a dans nos vies alors après tout dépend de ce qu'on en fait peut-être que la grâce est là disponible on va dire en permanence comme un flux d'air ou de lumière simplement nous on n'est pas là on n'est pas disponible on revient toujours à la fameuse formule si belle de Saint-Augustin quand il dit j'ai eu de beauté j'étais cherchée partout etc et en fait elle était à l'intérieur de moi c'est une question de présence souvent on n'est pas présent réellement même quand on croit l'être par exemple les gens sur un plateau télévision veulent se faire mousser etc on est là pleinement on se croit très présent mais sur un plan plus profond selon des valeurs à la Bernanos on est totalement absent je veux dire à ce qu'il y a d'essentiel à la vie et ça me rappelle et là tout de suite vous pensiez qu'on est présent ou ? ben moi moyennement oui non je veux dire on ne l'est jamais assez puisque si la grâce est de s'oublier on ne peut pas s'oublier là tout à fait puisqu'on a quand même un devoir de présence physique sociale de paroles on ne peut pas l'être complètement peut-être qu'il suffit de voir des gens en prière quel que soit dans quel ordre de confession que ce soit ça peut même être un chaman c'est une intensité de présence où la part d'ego comme on dit est totalement mise de côté et évidée pour être totalement disponible à la réception de quelque chose alors parfois la grâce nous frôle peut-être qu'elle nous frôle plus souvent qu'on le croit simplement on a l'épidaire mais paix on ne sent pas on n'est pas disponible la grâce passe bon ben hop circuler il n'y a rien à voir parce que on n'y a pas prêté attention on n'est pas pour rien que la philosophe Simone Veil parlait de l'attention il y a des pages admirables de Simone Veil sur l'importance de l'attention de l'acuité de l'attention voilà une femme qui était en état de grâce mais en même temps alors à elle la grâce a coûté cher c'est la philosophe Simone Veil et ça me rappelait c'était dans les récits racidiques repris par Boubert il y a un passage j'ai lu ça il y a très très longtemps il y a à la cour d'un tzadik important c'est à dire un saint rabbi et il y a un jeune homme qui est là on le présente plusieurs fois au rabbi et c'est un garçon dont le père est important donc et l'autre n'arrête pas de dire le grand rabbi il dit je ne connais pas je ne connais pas je connais au bout d'un moment c'est gênant les autres lui disent mais enfin tu sais très bien qui c'est et il dit non il n'y a personne en lui il a senti que l'autre était là il était au repas mais totalement absent totalement indifférent en réalité à ce qui se passe or à la table d'un tzadik un jour de shabbat si on n'est pas pleinement présent ce jour là on peut être physiquement comme ça en apparence présent mais si on ne l'est pas aucune grâce ne sera ne sera reçu c'est pareil pour la plupart des gens je pense à des textes où il vitupère Kierkegaard parce que je fais exprès d'aller un peu partout Kierkegaard il dit et si tu ne trébuches pas en rentrant dans le temple qu'est-ce que tu viens faire là etc je veux dire quelle que soit la religion peu importe ou même ça peut être dans un parti politique ou tout ce que vous voudrez ou si on n'est pas pleinement à la fin c'est ça le paradoxe il faut être à la fois pleinement présent à une chose que l'on fait et en même temps dans cette présence être capable d'avoir comme sauvegarder une sorte de vide quelque part en soi pour que ça circule il y a toujours cette idée de la circulation c'est pour ça que je trouvais cette formule de enfin non de Ours qui disait qui disait après avoir contemplé des estampes japonaises qu'elle rêvait de pouvoir un jour écrire avec beaucoup de vide comme les estampes japonaises énormément de vide et juste quelques mots quelques ci mais qui fassent vraiment sens qui teint vous voyez donc là aussi question d'acoustique on pourrait redévelopper tout ça avec la métaphore de l'acoustique oui non juste pour la question du diable logicien là tout à l'heure dont tu parlais une des choses pour parler de la grâce vous avez vu d'emblée on s'est mis à parler du diable très très vite on a bifurqué parce que évidemment c'est et ça me fait penser à beaucoup de choses de la histoire du démon logicien vous savez que pour revenir à des choses plus contemporaines etc en fait un des problèmes qui se pose à nous c'est qu'on a beaucoup de mal à prendre au sérieux le mal on a beaucoup de mal en fait aujourd'hui même c'est marrant encore dans les années 2000 quelqu'un comme Jacques Derrida qui n'était pas du tout religieux pour lui c'était évident ou comme Paul Ricoeur c'était des gens pour qu'il était évident que poser la question du mal c'était très important qu'on ne pouvait pas pour Ricoeur voilà donc Ricoeur, Derrida enfin ils ne sont plus là et aujourd'hui il y a assez peu d'intellectuels disons qui occupent le devant de la scène qui posent la question du mal ce que je veux dire c'est que pendant très longtemps même un intellectuel totalement laïque etc qui voulait penser même le communisme à venir ou la révolution poser la question du mal lui apparaissait comme quelque chose d'évident pour penser la justice il fallait aussi penser quelque part le diable et regardez et donc aujourd'hui on est héritier de ce moment où on a du mal à prendre au sérieux y compris le mal ou le démon et à comprendre qu'il est souvent très capé il est parfois logicien vous savez que par exemple aux origines du djihadisme il y a eu le moment algérien la guerre civile algérienne dans les années la décennie noire des années 90 vous savez que les gens du GIA donc les islamistes du GIA qui déjà décapitaient etc on les appelait l'islam des ingénieurs parce qu'ils étaient souvent très très diplômés etc et on a du mal fou à comprendre ça on continue à penser que les gens qui font ce qu'ils font là sont forcément des débiles qui ont découvert le coran avant-hier et qui sont ignaires etc souvent il ne faut pas les mépriser souvent ces gens très érudits ou très structurés intellectuellement mais nous ça nous arrange il y a quelques jours j'étais invité à une rencontre où il y avait beaucoup de députés et alors ils disaient tous l'éducation l'éducation nos jeunes il faut éduquer etc je ne vais pas casser l'ambiance et je pense effectivement moi aussi que l'éducation c'est très très important mais justement vous allez voir je vais faire un détour complètement loufoque mais je pense à ce je parlais du génocide rwandais ce matin et je parlais de Jean Hatzfeld qui a fait son dernier livre sur les justes rwandais mais son tout premier c'était sur les victimes et les rescapés et je me souviens que dans ce livre qui s'appelle dans le nu de la vie qui est magnifique qu'il faut lire il y a un ancien instituteur enfin un instituteur qui dit je cite de mémoire il dit en gros pendant des années des années j'ai enseigné les lumières j'ai enseigné Rousseau et Diderot et Montesquieu etc et j'étais convaincu de transmettre ma conviction absolue qui était que l'éducation protège de la barbarie et il a dit moi ce que le génocide m'a appris c'est que l'éducation ne protège pas du tout de la barbarie elle rend plus efficace dans la barbarie et en fait on est héritier aussi de ça c'est à dire que de cette contradiction où à la fois bien sûr que les lumières les textes on est là pour rendre hommage et rendre grâce à des textes et à des professeurs et à des transmissions évidemment que c'est absolument central et en même temps il faut toujours avoir en tête que justement le mal a plus d'une ruse dans son sac et qu'on voit très bien ça dans les textes de Bernano c'est à dire que voilà il sait que dès qu'on parle de grâce le mal rôde c'est à dire que le diable peut tout à fait prendre les apparences de quelque chose de très gracieux et que la littérature elle-même qui est censée escorter on disait tout à l'heure le ravaudage de la langue qui permet de renouer avec quelque chose de la grâce elle-même la littérature est toujours menacée par le mensonge que tout est réversible et aujourd'hui quelque part un des problèmes qui se posent à nous c'est cette incapacité à penser ne serait-ce qu'en termes profanes et politiques et en termes militants tout ce que vous voulez la question de la justice à venir ou la question d'une justice même en termes spirituels etc sans prendre au sérieux au sens le plus grave et fort du terme l'enjeu démoniaque je crois qu'on arrive vers la fin de cette rencontre mais j'aimerais si je ne me trompe pas si je suis dans non mais j'aimerais avant qu'on se quitte j'aimerais évoquer comment dire le lien qui peut y avoir entre le désespoir de certains personnages chez Bernanos ça arrive souvent et justement la grâce on disait hier à propos du film vous disiez comment se fait-il que malgré la noirceur malgré cet univers de Bernanos qui est souvent proche du désespoir comment se fait-il qu'il nous communique qu'il fasse passer quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie alors moi pour ma part je le dirais c'est parce que il nous montre ce qu'est le courage et que rien que de voir quelqu'un qui a du courage je pense que ça peut effacer beaucoup de de désespoir et la même chose quand on prend le suicide de Mouchette dans la nouvelle histoire de Mouchette je crois là j'ai pas la citation en tête de Bernanos mais il dit oh là là mais tout le monde va penser que cette pauvre fille elle se suicide c'est le désespoir etc et il dit mais pas du tout pour moi c'est une héroïne enfin il faudrait je vous donne la citation exacte mais allez voir ce que dit Bernanos de Mouchette la nouvelle histoire de Mouchette et si je ne me trompe pas mais je parle sous le contrôle de François François je crois que c'est Albert je crois que c'est Albert Béguin dans un livre remarquable sur Bernanos qui dit comment se fait-il c'est la même question comment se fait-il que Mouchette cette Mouchette malgré son suicide c'est pour ça que j'avais mon téléphone c'était pas pour téléphoner comment se fait-il pourtant que les lecteurs si du moins il a appris à déchiffrer le langage de Bernanos garde l'impression que la pauvre enfant est sauvée malgré son suicide l'auteur n'en dit pas un seul mot mais d'un bout à l'autre du récit il parle de Mouchette avec une telle tendresse qu'il est impossible de ne pas deviner à chaque minute pencher de ne pas le deviner à chaque minute pencher sur l'enfant abandonné un regard de compassion totale absolument semblable au regard des prêtres bernanosiens ce regard est celui du romancier qui est présent à ce drame comme un personnage invisible s'il n'y a pas de prêtre dans ce roman c'est que nulle part Bernanos n'a plus pleinement assumé lui-même le rôle sacerdotal tout est dit c'est tellement la classe les antisèches dans le téléphone non mais tout est dit tout est dit par Béguin c'est à dire que tout ce qu'a écrit Bernanos à partir de 1919 est totalement dans le registre du compassionnel même quand il parle de Maurras j'ai presque envie de dire même quand il parle d'Hitler toute la parole de Bernanos est une parole charitable et compassionnelle donc quel que soit le sujet qu'il traite c'est pour ça que c'est Jean-Pascal qui disait que quel que soit le texte de Bernanos quand on le lit on en tire toujours une énergie positive une espèce de volonté intense parce que la parole bernanosienne s'écrit à partir justement de ce regard compassionnel et de cet esprit de charité qui est profondément l'esprit du catholicisme tel que lui il l'a vécu donc d'une certaine façon vous avez beau lire même la confession de Pernichon monsieur Wynne c'est peut-être le moment enfin c'est peut-être le moment où là les choses deviennent complexes mais bon plus compliquées mais il y a toujours cet esprit de charité donc quelle que soit la noirceur de l'histoire qu'il raconte on en tire toujours une lumière c'est absolument inévitable parce qu'elle est c'est ce qu'il est allé chercher en lui quand il a écrit le texte donc normalement le texte le transmet immédiatement inévitablement oui je voulais juste rajouter Bernano c'est écrit à partir des évangiles bien appuyé aux évangiles et dedans du coup en écoutant ça je repensais à cette image cette parabole qui est souvent très très mal comprise quand il est dit si on te frappe sur une joue tant l'autre joue et en général les abrutis adorent interpréter au ras des pâquerettes voire pire or c'est une image qui est remarquable c'est simplement comme vous offrez au mal justement une sorte de profil perdu ça veut pas dire refrappe moi de l'autre côté tu vas frapper dans le vide je ne réponds pas au mal par le mal le fameux phénomène de boomerang le mal court c'est je m'en détourne je fais comme si et du coup si vous vous détournez la baffe l'autre truc ça va glisser et peut-être que quand il décrit ses personnages comme mouchettes c'est noir de noir et on arrive à de l'outre noir comme il dirait voilà on arrive au désespoir absolu on se dit elle est où la grâce ben la grâce elle est peut-être là c'est entendre c'est comme si à chaque fois Bernanos faisait tendre l'autre joue à ses personnages voilà oui moi aussi je serais très bref il y a une espèce de dialectique bernanosienne à nouveau de l'espoir et du désespoir du bien et du mal etc et ce matin j'essayais de montrer que finalement son rapport à la guerre d'Espagne montre bien que pour lui toute lucidité foudroyante ou foudroyante lucidité est un aveuglement surmonté qu'il faut avoir été totalement enfin le spectaculaire retournement de conscience de Bernanos pendant la guerre d'Espagne il est d'autant plus fort qu'il est lui-même royaliste sympathisant du franquisme du coup d'état etc et donc sa parole est encore plus forte parce qu'il a été très loin du côté de la sympathie et de l'enthousiasme pour le coup d'état et que donc son retournement n'en a que plus de valeur et donc son insurrection du regard est une insurrection de la conscience et surtout sa lucidité est un aveuglement surmonté et c'est exactement la même chose pour nous du point de vue de l'espérance c'est à dire que quand on le lit il nous montre en permanence qu'il faut avoir touché le fond du fond du désespoir pour se redresser et pouvoir se jeter à nouveau en avant et il dit magnifiquement dans une formule célèbre que toute espérance authentique est un désespoir surmonté donc quelque part la formule tous ces personnages qui touchent le fond du désespoir sont d'autant plus calinants et soutenants pour nous qu'on sait quand on fréquente beaucoup Bernanos que ce désespoir radical va en fait nous propulser vers une espérance toute douce merci sur ces beaux mots nous allons nous quitter et provisoirement parce que ce n'est pas fini merci merci